bonsoir à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo alors je vais tout simplement commencer l'étude d'une fonction qui est très importante qui va faire certainement l'objet des examens de fin d'année en cette fonction certainement vous avez entendu parler de la fonction logarithme et nous allons précisément faire l'étude de la fonction logarithme n'est pas rien alors c'est une fonction qui est très importante comme j'ai dit alors pour mieux comprendre cette fonction en particulier pour les nouveaux bacheliers alors je vais essayer de mettre à votre disposition toute une série de capsules qui seront numérotées et vous êtes vraiment censé suivre la chronologie de ces capsules si vous voulez vraiment maîtriser l'étude de cette fonction alors sans trop tarder la fonction logarithme et nous allons commencer par l'étude de la fonction logarithme n'est pas rien définition soit la fonction f de x défini par 1 sur x cette fonction f de x est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini alors la primitive de petit f de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus l'infini qui s'annule en 1 est appelée fonction logarithme n'est pas rien noté ln en minuscule alors pour mieux comprendre cette définition je vais faire un rappel concernant les fonctions primitives soit petit f une fonction continue sur un intervalle i on dit que la fonction grand f est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle i si et seulement si grand f prime de x égale à f de x alors dans ce cas là en utilisant cette expression ou plutôt cette définition on peut parfaitement monter que ln de x prime la dérivée de cette fonction ln de x prime c'est bien 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini donc c'est très important vous avez déjà maintenant une idée comment on a défini la fonction logarithme n'est pas rien alors maintenant on va passer à l'étude de cette fonction étude de la fonction f de x égale ln de x alors soit la fonction f de x égale ln de x son domaine de définition df est l'ensemble des x appartenant à r tel que x est strictement positif alors df est égal à l'intervalle 0 plus l'infini c'est très important alors nous allons étudier les limites aux bornes de df alors limite quand x tend vers 0 plus c'est à dire à droite de 0 de f de x égale à la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x il est égal à moins l'infini ce sont des limites vraiment à retenir et savoir les appliquer alors comme interprétation géométrique de ce résultat comme vous pouvez le remarquer limite quand x tend vers 0 plus de ln de x est moins l'infini donc il faut revenir à l'étude des branches infinies la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe cf alors maintenant nous allons passer pour voir la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x alors nous allons bien sûr continuer alors on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x alors c'est plus l'infini donc c'est une limite usuelle vraiment à connaître et savoir l'appliquer alors comme vous pouvez le remarquer on a x tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini éventuellement la fonction ou plutôt la courbe cf peut avoir une branche parabolique alors pour cette raison on va calculer les limites quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x alors on va trouver c'est 0 pourquoi ? tout simplement parce que x est toujours supérieur à ln de x c'est vraiment à retenir alors comme interprétation géométrique la courbe cf admet une branche parabolique de direction l'axe au x au voisinage de plus l'infini c'est ce que nous allons voir quand on va faire le tracé de la courbe alors maintenant on va étudier la dérivabilité la fonction ln de x est continue et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et comme on sait déjà que f prime de x c'est ln de x prime c'est 1 sur x alors pour étudier le signe de f prime de x apparemment c'est très facile on remarque quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini 1 sur x est toujours positif c'est à dire que f prime de x est strictement positif ce qui implique que la fonction f qui est la fonction ln les x est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini alors on peut établir le tableau de variation comme vous pouvez le voir alors remarquez et ça nous l'avons déjà signalé dans la définition de la fonction ln que ln de 1 égale à 0 c'est vraiment à retenir ln de 1 égale à 0 alors on va établir les limites alors à droite de 0 nous avons déjà trouvé que cette limite est moins l'infini et quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini alors nous allons maintenant faire le tracé de la courbe alors comme vous pouvez le remarquer comme ma fonction est définie rien que sur l'intervalle 0 plus l'infini alors je ne suis contenté seulement de tracer que la partie qui me concerne alors nous avons déjà vu que limite quand x tend vers 0 plus de ln x est moins l'infini donc la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale comme vous pouvez le voir alors la fonction est croissante de moins l'infini en passant par l'image de 1 qui est 0 vers plus l'infini nous avons déjà vu que au voisinage de plus l'infini la fonction ou plutôt la courbe a une branche parabolique comme vous pouvez le voir une branche parabolique de direction l'axe au x donc parce que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln x sur x égale à plus l'infini vraiment c'est une courbe à retenir qui va vous permettre vraiment déjà d'extraire pas mal de conclusions que nous allons faire tout de suite alors nous allons bien sûr exploiter le tableau de variation pour déduire quelques propriétés de la fonction ln x alors comme vous pouvez le remarquer la fonction f de x ln x est une fonction strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini alors si on exploite le graphe cf de la fonction ln x alors vous pouvez remarquer que sur l'intervalle 0,1 qu'est-ce qu'on remarque ? que la courbe cf est en dessous de l'axe au x dans cette partie là de 0 vers 1 la courbe ln x de ln x est en dessous de l'axe au x alors qu'est-ce que je peux conclure ? quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1 ln x est inférieur au égal à 0 c'est très important alors sur l'intervalle 1 plus l'infini on remarque que la courbe de ln x est au-dessus de l'axe au x alors sur l'intervalle 1 plus l'infini cf est au-dessus de l'ox alors donc quel que soit x appartenant à cet intervalle 1 plus l'infini ln x est positif c'est très important alors maintenant nous allons exploiter le tableau de variation pour déterminer que la fonction ln x admet une fonction réciproque alors selon le tableau de variation on remarque que la fonction ln x est continue est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini comme vous pouvez le voir alors selon les propriétés de la fonction réciproque la fonction ln x admet une fonction réciproque qu'on note exponentielle de x c'est très important alors l'image au pluton va définir le domaine de définition de l'exponentielle exponentielle de x nous allons calculer seulement l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction f et selon le tableau de variation on trouve moins l'infini plus l'infini parce que la fonction f et l'élix est strictement croissante donc à retenir la fonction exponentielle de x et la fonction réciproque de la fonction ln de x son domaine de définition est l'ensemble r notez quel que soit x appartenant à r c'est très important l'exponentielle de x est toujours strictement positive c'est à dire strictement supérieur à 0 alors nous allons tracer la fonction exponentielle de x sur le même repère où on a tracé ln de x alors comme vous le savez comme exponentielle de x est une fonction réciproque il est symétrique sa courbe pardon est symétrique à la courbe de ln de x par la droite d'équation y égale à x alors donc vous pouvez voir je l'ai schématisé au tracé en bleu la courbe représentative de la fonction exponentielle de x donc c'est très important alors je vais me contenter de cette partie là et dans la seconde vidéo nous allons parler de quelques propriétés de la fonction logarithme merci pour votre aimable attention à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt